hello les amis j'espère que vous allez bien moi je vais plutôt bien alors dans cette vidéo là où vous allez me voir recycler des vêtements etc l'infini parce que c'est ce genre de choses que je dois faire très très souvent parce que bon même si je vous offre des cadeaux un peu tous les jours il ya des cadeaux que je n'oserais même pas vous offrir type les objets de noël etc ou de pâques bref faut que j'avance un petit peu aussi en même temps parce que bon j'arrive pas à parler puis à me concentrer en même temps c'est compliqué puis en même temps ça recycle pendant 30 ans en fait dans cette vidéo là franchement ça vous intéresse pas de regarder vous pouvez faire un truc à côté écoutez ou bien allez vous chercher un café un thé etc vous posez c'est comme vous voulez il n'y aura pas grand chose visuellement à regarder d'intéressant dans cette vidéo on va moi je vais scroller un peu plus loin parce que je crois que les premières pages j'avais déjà recyclé parce qu'en fait tout ce qui est rare comme ça je préfère le garder même si j'ai 36 mille rares et vous les offrir les rares ça je garde il n'y a pas de souci mais il y a quand même certaines choses que je dois recycler je vais encore un peu plus loin patati là non c'est pas c'est pas le défi recyclage ouais par exemple ça j'en 36 mille fois voilà même si je vous en donne ça à la limite j'en ai vraiment beaucoup beaucoup bref alors dans cette vidéo je voulais vous parler en fait d'un sujet qui revient assez régulièrement que beaucoup de gens me contactent par rapport à savoir de plus en plus au début je voulais pas faire une vidéo par rapport à ça parce que je me suis dit ouais bon je dis déjà tellement en live que bon j'ai peut-être pas encore faire une vidéo etc mais finalement je me dis que je suis un petit peu obligé de le faire pour vous reprévenir encore une fois de plusieurs choses en fait plusieurs petites choses mais ça fait un tout alors déjà pour les personnes qui se font passer pour moi il ya de plus en plus de gens qui se font passer pour moi alors qu'ils sont même pas sur mon compte principal j'ai envie de te dire regardez bien la personne qui vous envoie un message vous savez qu'une quinzelle espace youtube écrit de cette manière là il y en a qu'une toute manière même si un faux compte qui est un pseudo limite identique au mien je pense que vous pouvez voir que le niveau sera beaucoup plus petit que le mien à moins que la personne le montre jusqu'au niveau 48 ben je lui dis bonne chance parce que déjà pour moi ça a été extrêmement long mais voilà si quelqu'un vous contacte et se fait passer pour moi sachez qu'une quinzelle espace youtube vous vérifiez le profit s'il est bien niveau 48 enfin minimum parce que bon peut-être que bientôt je serai niveau 49 etc ou bien les voilà déjà ça vous vérifiez déjà ça et sachez que jamais je ne vous demanderai votre compte jamais je ne vous demanderai votre mot de passe jamais je vous demanderai de me faire un cadeau jamais je ne vous demanderai de me faire un souhait ou de me faire vip ou de me faire ou de me donner un ticket jamais je ne vous demanderai jamais rien en fait moi ce que je donne je ne reprends pas tout ce que je donne que soit en cadeau etc je vous donne de bon coeur tout ce qui est les codes cadeaux je vous ai offerts je les redemanderai jamais etc etc donc je ne voilà je ne vous demanderai jamais rien sur movie star planet et c'est encore déjà limite si je parle sur movie star planet regardez allez voir ma vidéo d'avertissement vous verrez que movie star planet averti ou banni les gens pour rien et du coup moi je veux pas faire genre la meuf famous etc etc parce que c'est je ne suis pas mais étant donné que je suis exposé sur youtube il ya des héros et d'eau qui me signalent dans tous les cas que je parle que je parle pas que que je voilà d'ailleurs bisous à eux il ya des gens qui me signalent sur mon compte principal juste parce que je leur ai pas vous faire un cadeau juste parce que je suis sur youtube juste voilà bon je pense qu'il ya quand même un petit peu de jalousie chez certaines personnes et ça doit être pour ça peut-être qu'elle me signale mais bon c'est dommage parce que bon la vie est belle profiter de votre vie sortez je ne sais pas mais enfin bon c'était pas ça le sujet à la base on revient au sujet de base en fait il ya ça déjà par rapport aux gens qui vous contactent peut-être en se faisant passer pour moi vous demandant un visite ou ou ce genre de choses où ils disent oui voilà j'aimerais bien me connecter sur ton compte pour te mettre vip non moi je vous offre des codes cadeau je ne vous je me connecte pas sur le compte de qui que ce soit toutes les personnes qui ont obtenu un vip de ma part ont presque tous reçu un vip en carte cadeau et pour ceux qui m'ont pas su en carte cadeau sont des gens que je connaissais déjà très très bien depuis très longtemps sinon je ne me serais jamais permise de faire ça voilà donc ça c'est pour ça après deuxième chose encore c'est pour les tout ce que je ferais gagner que ce soit en live etc les 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 t-shirts à 50k les casquettes à 35 à les animations les family dit etc bref quoi que ce soit vous voyez même quand vous avez gagné une fois un code cadeau etc ou voilà bah déjà ça bah les gens qui gagnent en fait se font régulièrement contacté par des personnes malhonnêtes qui leur demande des leur demande des choses en retour c'est à dire par exemple je ne sais pas jacqueline jacqueline du 78 a gagné une casquette 35 cas jacqueline de 78 se fait contacter par plusieurs personnes soit des personnes sympas qui les ajoutent qui en amie qui parle bien avec etc mais malheureusement il ya également des personnes qui sont qui les contactent pour gratter en disant oui est ce que je pourrais avoir la casquette 35 à où je te signale oui donne moi si où je te signale et c'est 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 merci lolou 19 pour la salutation toujours un très gros bisous merci beaucoup ça est super joli merci merci et qu'est ce que je disais ouais donc pour la signaler etc enfin menacer pour pour essayer de lui gratter ce qu'elle a gagné alors les gens je pense que si c'est vous qui auriez gagné pour les personnes qui contactent je pense que vous auriez aimé avoir la paix quand même par rapport à ça donc voilà ne faites pas ça donc voilà pour les gens qui gagnent quelque chose chez moi que peu importe ce que vous avez gagné forcément votre pseudo a été affiché que ce soit dans le chat que ce soit sur le live et bien il y aura des gens qui vous contacteront moi je voulais vous demander de les bloquer tout de suite de ne pas chercher à avoir une discussion avec eux de directement les bloquer et de ne pas chercher plus loin parce qu'avec ce genre de personnes la discussion ne sert à rien si les personnes en plus des fois les gens ils se permettent de contacter et direct ces gens ont une menace directe c'est genre pas il n'y a pas de bonjour est ce qu'il ya moyen de voilà à gratter mais poliment j'ai envie de te dire mais là non il n'y a aucun respect sur certaines personnes et voilà non moi carrément votre place vous pouvez même limite déjà les signaler avant de les bloquer voilà maintenant troisième chose pour les gens qui donnent aussi donc en ce moment je vous fais gagner des t-shirts ou des casquettes que les personnes m'envoient moi ces personnes là je les montre en live et je renvoie ensuite leurs cadeaux voilà je leur fais gagner derrière je ne le garde pas et en fait ces gens là qui sont sympathiques et qui m'offre ses t-shirts et ses casquettes et ses animes et ses fame et dits et tout ils sont sympas ils font ça bénévolement ils font ça gratuitement ils me les offrent pour vous les offrir derrière parce qu'ils savent qu'ils seront offerts derrière donc ils sont super sympa ils sont pas obligés de le faire et si vous voulez que ça continue et que et que ces gens là n'est pas mais voilà continuent à envoyer de temps en temps des petits cadeaux etc et vous donner envie aux autres de le faire et bien arrêtez de les harceler ils sont pas voilà s'ils ont offert un t-shirt 50k ils l'ont fait c'est ça veut pas dire qu'ils en ont 150 dans leur inventaire ils l'offrent voilà c'est cher en 50k enfin je dis ça quand j'ai un million deux cent mille mais c'est uniquement grâce à vous mais pour une personne qui n'est pas sur youtube une personne qui sait pas autant aider que moi c'est difficile d'avoir cinquante mille star coin j'allais dire qu'ama c'est difficile pour elle c'est compliqué ça ne se reçoit pas comme ça et ces gens là ils offrent ça gratuitement voilà vous pouvez à la limite enfin après bon je peux rien dire contre les personnes qui vont contacter en disant oui s'il te plaît est ce que c'est possible de recevoir un t-shirt est ce que tu peux m'en envoyer un à la limite bref je trouverais ça relou je pense que la personne elle a 150 messages comme ça après avoir envoyé quelque chose mais je trouve déjà ça plus normal que quelqu'un qui limite menace ou limite donne moi un t-shirt pas de bonjour pas s'il vous plaît bref mais que si la personne elle vous répond non je ne peux pas t'en envoyer un continuez pas à harceler quoi enfin ce genre de choses soyez sympa voilà bon heureusement il n'y a pas que ça on va quand même finir sur du positif parce que bon là je parle que du négatif qui a eu ces derniers jours ces dernières semaines ces derniers mois ce genre de sujet on a déjà eu en live vous avez déjà demandé de ne pas faire ça mais apparemment voilà bon c'est surtout pour le premier pour les gens qui sont passés pour moi pour essayer de gratter votre compte ça je pense que c'est le pire parce qu'il ya des gens qui peuvent tomber dans le panneau et il ya des gens qui m'ont contacté en me demandant si tu peux faire une vidéo là dessus au début je disais non parce que voilà ça va donner des mauvaises idées etc etc et au final bah je me suis dit que bon il ya de plus en plus de personnes qui vous contacte j'ai quand même mettre un petit une petite mise au point en vidéo enfin bon on va finir sur du positif heureusement que voilà il ya quand même des belles rencontres il ya eu des belles rencontres des gens qui se sont fait des nouveaux amis quand même en offrant les t-shirts et c'est à la collection drip en passant sur le live en ayant une petite pub sur le live ont quand même pu rencontrer de belles personnes nous et de nouvelles amitiés et des personnes qui maintenant s'entraide régulièrement grâce à ça et heureusement qu'il ya ça parce que je pense que s'il y aurait pas eu au moins ça j'aurais arrêté de faire ça parce que ça aurait été voilà la couche de trop je pense enfin bon dites moi ce que vous en pensez aux commentaires de tout ça moi je suis encore une fois je m'excuse auprès des personnes qu'ils ont subi des limites de harcèlement j'ai envie de te dire après avoir été passé sur mon live appareil pour les gens qui me font des salutations en live il ya beaucoup de gens qui les ajoutent derrière heureusement qu'il ya des personnes super sympathique qui les ajoutent mais il ya aussi le négatif dans tout ça voilà donc c'était aussi pour prévenir les gens futurs personnes qui peut-être voudront me faire une salutation en live ou quoi que ce ça oui vous aurez des demandes d'amis il faudrait beaucoup de gens qui vous enverront des messages mais ce ne sera pas que du positif malheureusement enfin bon voilà je pense que je vais m'arrêter là je vais lire vos commentaires attentivement donc n'hésitez pas à me faire un retour et j'espère quand même que il ya certaines personnes qui se en regardant cette vidéo se poseront peut-être quelques questions voilà se remettront en question et voilà et sur ce je vous laisse je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo un prochain live ciao ciao